Voilà, nous voulons vivre un week-end politique extrêmement complexe, chargé avec effectivement Marine Le Pen et le Congrès du Front National et évidemment l'élection à la présidence de l'UMP de Nicolas Sarkozy. Je reçois ce matin donc Guillaume Pelletier, l'un des leaders de la droite forte. D'abord, il y a une question qui vous concerne directement, c'est dans cette future UNP qui va prendre on ne sait pas quel nom dans les mois qui viennent, est-ce que vous considérez que la droite forte doit disparaître ? Certainement pas, la droite forte c'est le premier mouvement de l'UMP, on s'en souvient, près de 45 000 voix en 2012, légitimement acquise par le vote des militants, premier mouvement de notre formation politique. Que nous mettions fin, comme je l'ai proposé à Nicolas Sarkozy, à la confrontation électorale des mouvements et des courants au nom de l'unité, ça me semble sain. Mais que nous mettions fin au débat d'idées, à la capacité des adhérents et des sympathisants de se rassembler pour porter des idées nouvelles d'une part, pour organiser des événements à fort retentissement, comme la fête de la Violette que j'organise chaque année chez moi en Sologne, ce serait une erreur. Vous n'avez plus de courant ? Pas de courant dans la compétition électorale qui se soumette au suffrage des adhérents régulièrement, mais que les sensibilités puissent continuer à s'exprimer, ça me semble, on ne peut plus légitimer. Dans cette conversation que vous avez avec Nicolas Sarkozy, est-ce que vous avez une idée du nom ou de la forme que pourrait prendre la nouvelle UMP, puisque nouvelle UMP, il y aura, on est bien d'accord ? Oui, il faudra une nouvelle UMP, il faudra, parce que les mots ont leur importance, même s'il ne faut pas accorder une place trop importante aux symboles, mais ça compte, il faudra un nouveau nom. Moi, je plaide depuis le début pour que le mot de France, qui nous rassemble tous, qui transcende les options partisanes, soit utilisé dans le nom de notre nouvelle formation politique. C'est le modèle Berlusconi, Força Italia ? Ça pourrait ressembler à ça, d'ailleurs Nicolas Sarkozy, hier, sur le plateau de TF1, parti de la France, a commencé à évoquer, je crois qu'il nous faut certes nous rassembler, certes prôner l'unité, mais surtout porter des idées nouvelles et rassembler les Français, quels qu'ils soient. C'est-à-dire de dire à nos compatriotes, vous avez pu par le passé voter pour François Hollande, pour François Bayrou, pour Marine Le Pen, c'était votre droit. Désormais, nous allons construire le plus grand parti de la droite au niveau européen, avec des centaines de milliers d'adhérents et de sympathisants, pour incarner une valeur, celle du courage, le courage de réformer en profondeur notre pays. Ce matin, dans cette idée du rassemblement, il y a effectivement le fameux comité des premiers ministres, alors il y a l'acceptation de Dominique de Villepin, celle d'Edouard Balladur, on attend Jean-Pierre Raffarin à l'heure du déjeuner, mais il y a d'ores et déjà, si on en croit les journaux ce matin, le nom de François Fillon et le nom d'Alain Juppé. Donc est-ce que ce n'est pas une proposition qui est venue trop tôt ? Écoutez, on verra, on ne peut pas reprocher à Nicolas Sarkozy tout et son contraire. On lui a dit pendant cette campagne, vous l'avez mené seul. Une fois élu de manière très large, deux tiers des suffrages, cent mille voix, avec une participation inédite, Nicolas Sarkozy tend la main à l'ensemble des ténors de notre famille politique en souhaitant les associer. Ça me semble intelligent, ça me semble souhaitable et ça me semble nécessaire. Ensuite, chacune et chacun est libre de trouver ou d'accepter la place qui sera la sienne dans le nouveau dispositif. L'homme central, c'est Alain Juppé, c'est son principal rival pour les présidentielles. Il ne pouvait pas estimer qu'après ce qui s'est passé à Bordeaux, Alain Juppé allait se précipiter dans un comité présidé par Nicolas Sarkozy. Mais je vais vous dire quelque chose de très important. L'élection de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP, c'est la promesse de l'aube. C'est-à-dire, c'est à la fois une promesse extrêmement forte et importante, les Français n'en peuvent plus des divisions de la droite et des querelles d'égo, ils veulent un grand parti rassemblé, mais nous ne sommes qu'à l'aube. Et si nous voulons qu'à l'aube de cette victoire naisse progressivement une formation politique solide, structurée, enracinée, qui se réconcilie avec le courage de dire et de faire des réformes qu'attendent nos compatriotes, de répondre à la vague de la colère et de la désespérance extrêmement profonde qui existe dans notre pays, si nous ne sommes pas capables de choisir cette voie du courage et de l'audace, alors, et j'alerte ma famille politique, nous serons balayés par cette vague de la colère du peuple français. Donc, unité, rassemblement et courage. Par l'abstention, par le Front National et par plein d'autres choses. Vous savez, moi je suis maire et président de la commune et de communes, chez moi en Sologne, j'ai fait deux ou trois meetings chaque semaine depuis des années, et je vois combien les Français ne croient plus en la vieille politique, et je les comprends. Tant on leur a promis, tant on leur a menti. Le rôle de la droite de demain, c'est de savoir rassembler tous les talents, tous les ténors, de mettre de côté, enfin, les ambitions et les querelles d'égo. Mais ça, personne n'y croit. Oui, mais je leur dis, je leur dis, regardez. Mais je suis resté extrêmement calme, mais pour l'instant, personne n'y croit. Oui, mais je vous le dis. Vous savez très bien, il y a actuellement une sorte de guerre qui existe entre Nicolas Sarkozy, François Fillon et Alain Juppé, et cette guerre, je ne dis pas qu'elle est plus importante que les idées, mais ils ont déjà exprimé des idées, des programmes politiques, des programmes économiques, etc. Et pour eux, l'essentiel, c'est la règle du jeu des primaires. Eh bien, Guillaume Durand, du haut de mes petits 38 ans, je dis à mes aînés avec tout le respect que je leur dois, vous avez le droit d'avoir une ambition. Vous serez peut-être choisi à l'occasion de la primaire de 2016 pour incarner notre famille politique. Mais d'ici là, il y a une France qui souffre, il y a des élections départementales et régionales, il y a des Français qui attendent une alternative et une alternance à leur souffrance et à leur désespérance, au nom de quels principes absurdes nous mettrions les ambitions personnelles au-dessus de l'intérêt général. Vous vous rendez compte de la situation de la France ? De cette colère des Français ? Les artisans, les commerçants, les entrepreneurs, les Français qui ne croient plus en l'école de la République, l'immigration qui n'est pas suffisamment contrôlée, l'Europe qui marche sur la tête, l'assistanat qui gangrène le pacte républicain, c'est ça la réalité de notre pays aujourd'hui. Vous avez vu le congrès du Front National, Marine Le Pen pointe aussi bien François Hollande et la situation actuelle que Nicolas Sarkozy pour les cinq ans qui ont précédé. Donc elle les met tous les deux en même bateau. Oui, mais enfin, Marine Le Pen, elle est comme ça, elle dit un certain nombre de choses, elle est la complice de la situation que nous vivons aujourd'hui. Je n'oublie pas que Mme Le Pen a choisi François Hollande face à Nicolas Sarkozy en 2012. Donc ces leçons de morale, comme celles d'ailleurs de M. Bayrou, ils peuvent se les garder. Vous pouvez considérer qu'objectivement, elle a fait ce jeu-là, mais elle n'a jamais appelé à voter François Hollande. En tout cas, ni François Bayrou ni Marine Le Pen n'ont appelé à voter Nicolas Sarkozy. Et entre Nicolas Sarkozy qui avait réformé en profondeur notre pays, certes de manière insuffisante, je l'ai suffisamment répété, mais les universités, le service minimum, les heures supplémentaires, la retraite à 62 ans, la maîtrise des flux migratoires et la refonte de la construction européenne, c'était Nicolas Sarkozy. Depuis 2012, avec François Hollande, ce n'est pas la France apaisée, c'est la France qui manifeste tous les jours. On le voit aujourd'hui avec les entrepreneurs. Les Français n'en peuvent plus. Donc ils attendent de la droite républicaine, de cette droite élargie, solide et courageuse, un nouveau chemin, un nouveau visage et une nouvelle audace. Guillaume Pelletier, une grande partie de ce qui se passe aujourd'hui vient de l'exercice du pouvoir de Nicolas Sarkozy pendant cinq ans. Sans prendre les questions d'hommes, prenons, puisque vous le souhaitez, les histoires d'idées. Au fond, pendant sa campagne, Bruno Le Maire, il a mis en avant deux choses. La TVA sociale, par exemple, et le retour, disons, sur les conditions un peu particulières d'indemnisation du chômage. Pourquoi ça n'a pas été fait ? Parce qu'en 2007, il n'y avait pas la crise quand ils ont renoncé à la TVA sociale après la fameuse émission de télévision où vous vous en souvenez, Laurent Fabius s'était attaqué à Jean-Louis Borloo. Donc au fond, c'est là-dessus que sont nées une certaine forme de rivalité à l'égard de Nicolas Sarkozy. C'est l'abandon d'un programme de droite, au fond. Mais oui, je suis totalement d'accord. Vous savez, il y a eu... Alors, pourquoi il n'en parle pas ? C'est peut-être ça qui réglerait le problème. Alors, il y a plein de choses. Il y a eu un hiatus entre les promesses de campagne de 2007 et les réalisations du quinquennat. Mais tout le monde est responsable. Le président de la République, de l'époque, le Premier ministre, les ministres et l'ensemble des forces politiques, des responsables et des parlementaires. Le maire a dit ça pendant sa campagne. Il a dit en 2011, j'ai proposé qu'on revienne sur l'indemnisation du chômage tel que ça existe aujourd'hui. Il dit, je me souviens d'un meeting à Marseille, le lendemain, j'avais proposé ça, on m'a retoqué. C'est la raison pour laquelle... Laissez-moi finir le raisonnement. Moi, je considère qu'on a besoin de l'expérience de l'autorité et du leadership de Nicolas Sarkozy dans une période de crise violente que nous connaissons. Mais que cette élection ne suffit pas et ne suffira pas. Qu'il faudra autour de Nicolas Sarkozy une nouvelle génération, mais qu'il faudra surtout autour de Nicolas Sarkozy avec Bruno Le Maire, je dis d'ailleurs, dont je salue le bon score, avec Bruno Le Maire et tant d'autres, porter des idées nouvelles. Par exemple, est-ce qu'on va enfin avoir le courage d'annoncer que nous allons supprimer les allocations sociales pour les fraudeurs récidivistes ? Est-ce que nous allons avoir le courage de supprimer les 35 heures, de supprimer l'impôt sur la fortune, de donner un cadre économique stable et indispensable à nos PME, à nos artisans et à nos commerçants ? Est-ce que nous allons avoir le courage, par exemple, de conditionner l'accès des étrangers aux aides sociales à 5 années de résidence sur le territoire national ? Vous voyez, ça c'est des propositions concrètes. Une grande partie de ce programme était déjà dans le programme de 2007. C'est ce qui a expliqué la rupture avec Fillon et c'est ce qui explique les difficultés. On verra ce qui va se passer. Vous voulez qu'on parle ? J'ai parlé du projet et de l'avenir. Aucun sujet n'est à vous. Parlons du bilan. Je vais dire trois choses. Un, n'oublions jamais que Nicolas Sarkozy a affronté, ça je veux le répéter, en 2008, et c'était donc tout au début de son quinquennat, une crise financière et bancaire d'une violence inouïe et que son énergie a permis de sauver l'épargne des Français. D'accord, mais l'abandon de la TVA sociale, c'était en 2007. Je finis juste. Il n'y avait pas de crise. Deuxièmement, il a initié, je l'ai dit tout à l'heure, des réformes inédites, en tout cas telles qu'aucun gouvernement n'avait eu le courage de les porter depuis 30 ans. Des heures supplémentaires à la retraite en passant par l'immigration ou le service minimum dans les transports. Et trois, nous n'avons pas été assez solides, assez loin, assez courageux pendant ce quinquennat, malgré les promesses de 2007. Donc je ne peux pas vous dire mieux et c'est la raison pour laquelle il nous faudra, si on veut se réconcilier avec les Français, beaucoup plus d'audace et de courage que nous n'en avons jamais vu. Et nous sommes les garants, nous, cette génération nouvelle, nous, les fondateurs de la droite forte, premier courant de l'UMP, avec d'autres, parce que nous devrons jouer collectif, nous sommes les garants de cette droite qui retrouvent le chemin et du courage et de la crédibilité. Parce que l'enjeu, ce ne sont plus les promesses, ce sont les preuves. Il va nous falloir donner des preuves et des garanties. J'ai deux questions à vous poser. D'abord, est-ce que vous considérez, alors c'est bien que c'est une question rémanente qui est un peu absurde, mais qu'il a changé, je vais préciser la question pour qu'elle soit un peu moins absurde, justement. Changer, ça veut dire qu'une partie de ce quinquennat qui a été vécu par certains comme une sorte d'autocratie, il est évident qu'aujourd'hui, ils ne vont pas participer à un UMP qui deviendrait une sorte de machine à gagner pour Nicolas Sarkozy. Ça, vous l'avez compris. Et deuxième question est évidemment la situation des centristes. Est-ce que ça vous paraît possible que les gens de l'UDI aient une double appartenance entre l'UDI, par exemple, et le fameux mouvement qui va naître dans les mois qui viennent ? Alors, deux questions. La première, sur le changement. Vous avez reproché de ne pas faire suffisamment son autocritique. Non, non, mais je ne vais pas reprocher. Je dis que c'est pas mon point de vue. Nicolas Sarkozy a... C'est ce qui s'est exprimé dans la campagne, notamment avec Bruno Le Maire. Rappelez-vous sa première intervention télévisée lors de son retour. Il avait fait cette autocritique en disant qu'il avait sans doute manqué parfois d'esprit collectif. Regardez tout au long de cette campagne avec un certain nombre de personnalités différentes autour de lui. Et hier, de manière très forte, le terme de collectif et de rassemblement, il le démontre dès ce matin en rassemblant et en recevant la totalité des ténors de notre famille politique. Moi, je le verrai demain. Il rencontre un certain nombre de personnalités aujourd'hui pour présenter une équipe, un esprit d'équipe et l'équipe la plus collective qui soit. Donc, on ne peut pas lui enlever ça et en donnant des garanties aux uns et aux autres et en disant que par-delà les ambitions de chacun, la nécessité d'organiser une primaire, il y aura un débat d'idées. Et puis, deuxièmement, sur la question du centre, je répète aux uns et aux autres que nous soyons de droite ou du centre. Nous ne sommes pas propriétaires de nos électeurs. Nous devrons organiser une primaire la plus ouverte et la plus large possible en 2016. Chacune et chacun de celles et ceux qui ne veulent plus de la gauche pourront y participer pour choisir le meilleur d'entre nous. Mais d'ici là, si notre objectif c'est uniquement parler des querelles de personnes ou des appareils partisans, alors nous serons balayés. Nous devons aller devant les Français, leur présenter des idées nouvelles et leur dire que la France, qui est un pays d'exception qui bénéficie de savoir-faire extraordinaire, peut s'en sortir, va s'en sortir si nous avons le courage de mettre en œuvre des réformes audacieuses. C'est ça la seule question. Un mot. Laurent Wauquiez ou Nathalie Cochisseau-Morizet pour le secrétariat général de l'UMP, nouvelle version. De votre point de vue ? Mais c'est à Nicolas Sarkozy de choisir. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Chacun exprimera son talent et sa personnalité et ses compétences. Moi, je veux une équipe collective. Je veux bien vous répondre sur le fond, jamais sur les personnes. Sur les idées, oui. Après, pour les personnes, on a besoin de tout le monde. Guillaume Beltier était notre invité ce matin sur l'antenne de Radio Classique et sur celle de LCI. On retrouve nos amis d'LCI évidemment tout de suite. et sur l'antenne de Radio Classique.